Bonjour et bienvenue dans ma cuisine! Aujourd'hui, puisque Pâques est à nos portes, je me propose de vous parler du chocolat, histoire de passer nos restants un petit peu. On va cuisiner une pouding au pain et au chocolat, du poulet, un touski et une garniture au chocolat tout à l'aise. L'histoire du chocolat est une histoire fascinante. Le chocolat trouve son origine dans la Méso-Amérique. Le Mexique, actuellement, est une partie du territoire du Méso-Amérique. Les premières traces qu'on a trouvées, c'est avec les Olmecs. De 2500 ans à 500 ans avant J.-C., on a trouvé que les Olmecs transformaient les fèves de cacao en chocolat et les consommaient en infusion pour des rituels et le considéraient comme un médicament. Vers 2600 avant J.-C. jusqu'à 1500 avant J.-C., les Mayas utilisaient aussi le chocolat pour des rituels religieux. Ils disaient d'ailleurs que c'était la boisson des dieux. Ils rôtissaient, torrifiaient, moulaient les fèves de cacao et ils ajoutaient des piments dans ça, de l'eau. Puis après ça, ils transversaient d'un bol à l'autre. Ça donnait un liquide mousseux assez épais. Au XVe siècle, les Aztèques utilisaient aussi les grains de cacao comme monnaie d'échange. Ils croyaient que c'était un cadeau des dieux et eux aussi en buvaient pour se rafraîchir. Ils considéraient que c'était une potion afro-diaque et ils se préparaient aussi pour la guerre avec ce breuvage-là. Alors, aujourd'hui, pour faire notre pouding au pain au chocolat, histoire de passer nos restants de chocolat de Pank, on va avoir besoin de cinq tasses de pain, une tasse de chocolat. Aujourd'hui, c'est un restant de chocolat de Pank, mais on pourrait utiliser n'importe quelle tablette de chocolat. On pourrait aussi, à la place des chocolats, utiliser des fruits séchés, des noix. Tout ce qui nous passe par la tête, ça peut faire un très beau résultat. On a besoin de cinq oeufs, une demi-tasse de sucre, on a besoin aussi d'un quart de tasse de beurre fondu, deux tasses de lait évaporé et une petite cuillerée à thé de vanille. Pour le pain, dans le fond, on a besoin, oui, du pain rassis, mais ça peut être un restant de pain de ménage que vous avez fait, ça peut être vos croûtes de pain que vous ne mangez pas, ça peut être aussi un pain aux pommes, un pain au cannelle et raisin, un pain orange et canneberge. Tout ça, ça va vous faire des beaux poudings au pain qui vont vous donner un résultat différent à chaque fois, mais comme c'est une recette versatile, on se laisse aller à tous les plaisirs. Alors, tout d'abord, on va prendre nos oeufs qu'on va fouetter comme il faut. On va fouetter ça allègrement et on va, dans le fond, ajouter tous nos autres ingrédients. Donc, le sucre, le beurre fondu, le lait, la vanille. Si jamais vous voulez varier les plaisirs avec les essences aussi, c'est très intéressant. On pourrait mettre dans ça une petite essence d'érable ou de rhum ou d'amande. On pourrait se laisser aller à tous les plaisirs. Si vous utilisez, par exemple, des fraises séchées au lieu du chocolat ou avec le chocolat, ça pourrait même être une essence de fraises. Alors, il n'y a pas de limite. Alors, dans un bol, on va mélanger nos cinq tasses de pain avec notre tasse de chocolat. La quantité, là j'ai dit une tasse, mais la quantité pourrait être autre qu'une tasse. On va juste les mélanger un petit peu au pain. Voilà. On va ajouter notre appareil dessus. Voilà. Puis là, on va aller écraser le pain pour qu'il s'imbibe un peu. On envoie ça au four à 400 pendant un bon 45 minutes. Le temps que les œufs soient complètement cuits dedans et que quand on va passer une fourchette dedans, qu'il n'y ait plus de liquide. Pour accompagner notre poudine au pain, pour faire la sauce au chocolat, c'est vraiment pas difficile. On va faire chauffer notre lait évaporé ou notre crème. On va l'amener à frémissement. Et ensuite, on va ajouter le chocolat et on va brasser jusqu'à temps que le chocolat soit fondu. Alors, quand on ajoute le chocolat, on peut fermer le feu et le laisser fondre tout doucement en brassant pour obtenir une belle sauce. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et voilà. On va obtenir une sauce qui a cette texture-là. C'est magnifique. Je ne rajoute jamais de sucre dans la sauce, mais si vous utilisez un chocolat noir, ça va peut-être être une bonne idée d'en ajouter dans la sauce. La quantité que vous aimez, dans le fond, pour que ce soit sucré et pas trop amère. En 1528, Cortez, qui était parti à la recherche d'or dans un nouveau monde, revint en Europe avec des haricots blancs, du tabac, du piment, des pommes de terre, du maïs, mais du cacao aussi. Pas d'or, par exemple. À cette époque, en Espagne, on a commencé à sucrer le chocolat qui était très amer et on le servait toujours en boisson. Le roi Charles a dit de cette boisson-là qu'une tasse de cette précieuse boisson permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Elle est très populaire, cette boisson-là, auprès des riches Espagnols et les moines catholiques en consommaient aussi pour faciliter les pratiques religieuses. Les Espagnols ont gardé ce secret-là pendant presque 100 ans. En 1615, le roi de France Louis XIII épouse Anne, la fille du roi d'Espagne. Qu'est-ce que Anne a donné en cadeau au roi Louis XIII? Du chocolat. C'est à partir de ce moment-là que le chocolat a commencé à faire le tour de l'Europe. Et comme l'importation était longue et difficile, les Européens ont pensé faire des plantations de cacaoyer autour de l'Équateur où est-ce que le climat était propice à cette culture-là. Alors, notre pouding au pain est prêt. Je vous propose donc de le sortir du four. Et voilà, ici. Ça sent tellement bon. Alors, quand je vous parlais de la cuisson tantôt, que je voulais vous dire qu'il n'y ait plus de liquide, c'est que quand vous allez rentrer une cuillère dedans et que vous allez tasser un petit peu le pouding, il n'y aura plus de liquide qui va flotter. Alors, c'est ça qu'on veut et c'est quand on voit ça, qu'il n'y a plus de liquide, que le pouding au pain est prêt. Alors, pour servir notre pouding au pain, on va s'en prendre un beau morceau. Ça se serre chaud ou froid. Mes enfants adorent ça en petit déjeuner. Comme ça. Et vous allez venir y ajouter un petit peu de sauce dessus. Hum, c'est complètement décadent. C'est très bien. En 1826, c'est la révolution dans le monde du chocolat. Le chocolat entre dans l'ère industrielle et se démocratise. À cette époque-là, on a découvert, on a fabriqué la presse à chocolat qui servait à presser les fèves de cacao qui étaient torrifiées pour extraire le beurre de cacao. Il reste la poudre de cacao sur le tamis. Il mélange cette poudre-là avec du liquide qu'il verse dans un moule, qu'il laisse figer et on assiste à la naissance de la première barre de chocolat. Aujourd'hui, le chocolat accompagne toutes nos fêtes. Beaucoup de fêtes religieuses ont le chocolat avec eux, notamment Pâques qui est vraiment le plus important, mais la Saint-Valentin, Noël, nos anniversaires aussi. Il y a presque toujours du chocolat. J'ai pensé vous proposer une recette, j'appelle ça des tousquis au chocolat parce que je trouve que c'est… On met vraiment ce qui nous passe par la tête. Alors, l'important, c'est d'avoir une tasse de chocolat à fondre. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre des brisures de chocolat noir et puis un petit restant d'œufs de Noël. Ensuite, ça nous prend un tiers de tasse de beurre de noix. Aujourd'hui, j'ai pris du beurre d'arachine, mais ça pourrait être du beurre d'amandes, ça pourrait être du beurre de noisettes, ça pourrait être du beurre de pâquane. Vous vous laissez aller. On a mis un quart de tasse de sirop d'érable. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous remplacez ça par du sirop de maïs ou du sirop de tam, ça fait l'affaire. Vous prenez aussi une tasse de céréales, soit en flocons ou soit des céréales soufflées. Aujourd'hui, j'ai des flocons de maïs, mais ça pourrait être du riz soufflé, ça pourrait être du blé soufflé, ça pourrait être des flocons au blé entier aussi. Alors, vous vous laissez aller dans vos céréales. On va ajouter à ça une petite tasse de griots pour que ça donne du corps. On va ajouter des petites graines de chia, histoire de donner du corps encore une fois. Et puis, ensuite, on va ajouter... Moi, j'ai une demi-tasse de graines de citrouille. Aujourd'hui, j'ai une demi-tasse de canneberge et une demi-tasse de noix. Mais l'important dans ça, c'est d'avoir une tasse et demie de garniture. Alors, ça pourrait être des graines de tournesol avec des abricots, puis de la noix de coco et des cachous, par exemple. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'avoir des noix salées parce que ça va nous donner un petit côté salé-sucré. On va faire fondre soit dans une casserole à feu très doux ou dans un bain-marie. On va faire fondre le chocolat avec le beurre de noix ainsi que le sirop d'érable. Alors, c'est simple comme bonjour. Je retire du feu et puis je m'en vais ajouter tous mes autres ingrédients, tout simplement, que je vais mélanger dans mon chocolat. On va s'organiser pour que tout soit bien enrobé, même si les céréales s'écrasent un petit peu. Ça va juste être plus facile. Puis, même si on a mis du chocolat, parce que tout ce qu'on a mis dedans est relativement bon pour la santé, bien, on peut dire que ces bouchées-là, ils sont quand même assez santé, même si le chocolat est là. On répartit le tout dans des moules à muffins et on presse pour que ce soit comprimé puis que ça se tienne. Moi, j'aime beaucoup utiliser les moules de silicone. On fait juste les presser fort dedans. Souvent, moi, je demande aux enfants avec leurs petits doigts de venir presser ça. Ils sont vraiment contents de licher leurs doigts après. Alors, quand tout le mélange est bien pressé dans nos moules, c'est pas chaud quand on fait ça. Fait que quand le mélange est bien pressé dans nos moules, on le met au réfrigérateur pour à peu près deux heures. Alors, le chocolat a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Il stimule la mémoire parce que les antioxydants dans ça vont contribuer à booster la concentration. On a l'impression des fois que le chocolat est aussi un antidépresseur. Il nous aide à surmonter nos coups de fatigue parce que ça contient une substance qui augmente la production des endorphines. Alors, c'est très bon, ça, pour notre moral. Contrairement à ce qu'on pense, le chocolat combat l'insomnie et favorise le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet apaisant, il y a un effet réconfortant. Et cet effet-là nous fait produire de la sérotonine qui nous amène à relaxer. Et c'est pour cette raison-là aussi que le chocolat diminue notre stress. Alors, bien, quand c'est réfrigéré pendant deux heures, bien, on va juste le démouler comme ça et ça va être prêt à manger froid. Vous pouvez aussi le congeler. Alors, vous pouvez en préparer plusieurs d'avance et sortir ça pour les collations au moment venu. Aujourd'hui, j'ai pris des moules en silicone. Vous pourriez prendre des moules en papier, ça va très bien. Pour ceux qui n'aiment pas laver les moules en silicone, moi, ce que je vous propose, c'est de les tourner à l'envers, comme ça, pour ne pas qu'ils s'emboîtent. Et vous les mettez dans la laveuse avec une petite goutte de savon à vaisselle. Ça va les laver et ils vont redevenir impeccables. Et pour les sécher, vous les mettez dans votre sécheuse à linge avec juste de l'air et ils vont redevenir beaux, beaux, beaux. Sous-titrage ST' 501 Le chocolat contient aussi beaucoup de polyphénols qui sont des antioxydants. Et ces polyphénols-là sont très importants dans notre système cardiovasculaire, dans notre système nerveux, pour notre système immunitaire, un petit peu comme le vin. Étonnamment, le chocolat n'est pas sans valeur nutritive. Alors, on retrouve dans le chocolat les vitamines du complexe B. On retrouve du fer, du phosphore, du magnésium, du potassium, du cuivre, du zinc, du manganèse. J'ai pensé aujourd'hui vous sortir de votre zone un petit peu de confort, c'est certain, parce qu'on va préparer un poulet au chocolat. Alors, les Mexicains utilisent beaucoup le cacao comme un assaisonnement ou comme un épice. Alors, je trouvais ça intéressant d'amener ça aujourd'hui, étant donné qu'on parle du chocolat. Alors, pour faire cette recette-là, on a besoin de 4 poitrines de poulet, on a besoin d'une tasse d'oignon haché, une tasse de bouillon de poulet, une cuillérée à soupe de jus de citron, un petit peu de farine, deux cuillérées à soupe de cassonade, une cuillérée à table de miel, une cuillérée à table de crème, trois cuillérées à table de cacao, deux cuillérées à table de pâte de tomate, une cuillérée à thé de cannelle et un petit peu de coriandre. On va prendre le jus de citron et le miel qu'on va brasser ensemble. On va ajouter dans ça nos 4 poitrines de poulet. On mélange tout ça ensemble. Et voilà, pour que notre miel fonde bien dans le jus de citron et avec les poitrines de poulet. On couvre ça et on met ça au réfrigérateur pour 2 heures. Il y a une législation qui entoure le chocolat parce que le chocolat, c'est pas n'importe quoi. Pour que ça s'appelle le chocolat, le produit doit absolument contenir minimum 35 % de cacao, 20 % si c'est un chocolat au lait et moins de 5 % d'un autre gras que le beurre de cacao. Si le produit ne rencontre pas ces deux conditions-là, c'est une friandise chocolatée. Ensuite, on sort le poulet du frigo, on va l'enfariner dans la farine et on va le faire sauter dans une poêlonne avec de l'huile chaude pour que ce soit doré des deux côtés. Il s'en vient déjà bien. On va réserver, mettre ça de côté. Dans la même poêle, on va faire sauter les oignons avec le cacao et la cannelle. À cette étape-là, ça sent tellement bon dans la cuisine. On ajoute ensuite le bouillon et la pâte de tomate et puis ensuite, on dépose le poulet dans la sauce et on ajoute un petit peu de coriandre. On va remettre le poulet dans la sauce pour qu'il termine de cuire dans la sauce. On va laisser aller ça jusqu'à temps que le poulet soit très bien cuit. On sert ce beau plat mexicain-là accompagné de pommes de terre cuites à la vapeur ou de patates sucrées cuites à la vapeur. Sous-titrage ST' 501 Une petite note sur le chocolat blanc qui bien sûr ne contient pas de cacao, mais il s'appelle chocolat blanc parce qu'il est composé de beurre de cacao à minimum 20%. Il doit contenir des matières laitières à au moins 14% et doit contenir moins de 50% de sucre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer aussi une garniture au chocolat qui est vraiment tout allé. Alors moi, je l'utilise beaucoup quand je fais des brioches, quand je fais du pain ou est-ce que je vais le mettre en garniture lors de mon dernier pétrissage. Alors vous allez voir, c'est vraiment, vraiment facile. On va utiliser des briseaux de chocolat aujourd'hui, mais ça pourrait être n'importe quel chocolat concassé, un restant de Pâques ou des tablettes de chocolat noir au lait, en tout cas à votre choix. On va utiliser aussi une demi-tasse de cassonade, on va utiliser un quart de tasse de cacao et un quart de tasse de beurre. La garniture au chocolat se fait vraiment simplement. Il s'agit de faire fondre le beurre, ajouter la cassonade et le cacao. On mélange tout ça et on fait chauffer juste un peu pour que le sucre fonde. Comme ça, c'est parfait. On va étendre cette garniture au chocolat sur soit votre pâte à brioche préférée ou soit des croissants, une pâte à croissants du commerce. On va parsemer de chocolat concassé ou de briseaux de chocolat. On roule ça, on tranche, on dépose ça sur une tôle à biscuits munie d'un papier parchemin ou d'une feuille de cuisson. Et puis, on envoie ça au four selon les indications de votre recette ou du fabricant. Si vous êtes capable de laisser refroidir votre chocolat un petit peu avant de le travailler, ça va toujours mieux. Ça la mollit moins la pente. Mais ceci dit, quand on est pressé, ça se travaille quand même assez bien. Et voilà, c'est tellement parfait. Moi, je n'aime pas la perfection dans une cuisine, alors c'est tellement parfait. Si je vous découpe ça comme ça, vous allez voir que… Hum! Histoire de faire plaisir aux enfants et aux plus grands. ... ... ... ... J'espère que vous avez passé un beau moment à ma compagnie. Vous pouvez aller visiter le site de la moisson mascoutaine où toutes les recettes sont disponibles. Et je vous attends la semaine prochaine pour un autre beau sujet, les carottes. ... 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